Pour commencer, on va mettre un peu de contexte. Le projet dont je vais vous parler, c'est un projet libre qui s'appelle Orpheo Toolbox, OTB pour les intimes. C'est financé par le CNES, publié par le CNES, et dans les faits, c'est maintenu par CS depuis 2006, essentiellement, même s'il y a pas mal de contributeurs externes. Projet libre, donc, sous licence Apache, en C++ avec des interfaces Python. Un projet qui est destiné à faire du traitement d'images orientés à des détections, c'est-à-dire du traitement d'images à destination de la manipulation d'images satellites. Ça nécessite de gros moyens techniques, parce que une image satellite, c'est plus 2 gigas, voire plus que 20 mégas, rien à voir avec les images de vos appareils photos, c'est beaucoup plus complexe, ça utilise des flottants, ça peut utiliser 15 plans de bits, enfin 15 plans de... Donc, c'est du lourd. Jusqu'en 2018, ce projet existe depuis déjà longtemps, et jusqu'en 2018, en fait, partant du principe que c'était lourd à compiler, lourd à tester, nous avons 1900 tests fonctionnels à peu près, eh bien, nous avions choisi de faire de... presque d'intégration continue. En fait, nous avions une stratégie 90 build. Le projet est en multiplateforme, et sur chaque plateforme, il supporte, on dirait, plusieurs configurations. Eh bien, tous ces traitements, toutes ces computations, tous ces tests, nous les faisions la nuit, sur des serveurs de CS et du CNES, et les développeurs avaient un retour le lendemain. Alors, je ne sais pas si vous êtes développeur, mais quand vous développez quelque chose, un matin, que vous poussez votre code, et que le lendemain matin, vous avez le retour, vous avez passé à autre chose, et que finalement, on vous dit, non, mais là, tu as tout cassé hier matin, donc il faut que tu reprennes ton boulot, ça nuit gravement à la fluidité des développements. C'est un vrai problème. Mais jusqu'en 2018, étant donné que tout ça, c'était un peu lourd, et que ça marchait finalement bien, on est resté dans cette position. Puis, à cette époque, nous avions déjà basculé sur GitLab. C'est important, parce que ça oriente un petit peu les choix qui ont suivi. Donc, en 2018, le CNES s'est dit quand même qu'il fallait qu'on passe un petit peu à l'ère moderne, que l'on fluidifie les développements, et au passage, que l'on gagne en qualité. Parce qu'un des soucis que nous avions, c'est que nous avions un peu négligé la qualité de code au passage, et il fallait un peu améliorer cette qualité. Donc, il y a eu vraiment deux axes d'amélioration, basculer sur une vraie intégration continue, permettant de faire du retour rapide aux développeurs. Ça, c'était vraiment important pour fluidifier les développements et améliorer la qualité de code. Nous avons aussi choisi d'externaliser les moyens, parce qu'en fait, nous nous sommes aperçus que le réseau de CS et du CNES était perfectible. La disponibilité n'était pas toujours assurée. Une machine cramée, il fallait en commander une nouvelle, et puis pendant quelques jours, il n'y avait plus d'intégration continue sur cette machine-là. Et nous nous sommes dit, que ce serait bien de s'appuyer sur des moyens externes en faisant appel à des gens dont c'est le boulot. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait les voir à l'extérieur. En plus, ça permettrait de rendre la plateforme d'intégration de revenus accessible à des tiers, et donc les contributeurs, éventuellement, pourraient intervenir dessus et participer à son administration. Mais qui dit moyens externes dit tout de suite moyens coûteux. Il faut les louer chaque mois. Donc, le coût est devenu une donnée essentielle de notre solution. Il fallait que ce coût soit maîtrisé, qu'il soit anticipé, qu'on sache un peu où on s'engageait. Et on s'est dit, finalement, il va falloir optimiser les choses. Optimiser les choses pour compiler plus vite, tester plus vite. Mais aussi, finalement, si on pouvait avoir l'infra dont on a besoin quand on en a besoin et juste à ce moment-là, le résultat, faire en sorte qu'elle ne nous coûte rien, ça serait pas mal. Et ça, ça s'appelle une plateforme élastique, une plateforme qui se dimensionne dynamiquement, qui crée les exécuteurs dont elle a besoin et quand elle en a besoin. Et le résultat, bon, après, elle est tue. Et cette plateforme étant externe, il y avait tout de suite, il y a eu un problème, enfin, étant externe, étant ouverte à des contributeurs tiers, tout de suite arrivé un problème, c'est le risque de détournement. Nous ne voulions pas, on s'est dit, OK, on va faire une super plateforme élastique qui va créer les moyens dont elle a besoin, mais on ne veut pas que tout d'un coup, elle se transforme en ferme de minage de bitcoin ou en boîte nette. Donc, nous sommes, alors, nous avons ce souci dès le départ. Là aussi, c'est un problème. Enfin, c'est un problème, c'est-à-dire, ça explique certaines choses dont je vais parler plus tard. Bon, nous utilisions des GitLab et ACS, nous étions déjà convaincus par GitLab CI. Nous l'utilisions pour des projets et nous l'utilisions de plus longue date Jenkins. Nous avions donc une idée de ce qui se faisait à gauche et à droite. Alors, nous nous sommes dit GitLab CI, c'est bien, on va l'utiliser. Alors, pourquoi ne pas avoir pensé à Travis CI ou à Circle CI ou des choses comme ça ? On y a pensé à Veyor et compagnie. On y a pensé. Le seul problème, c'est qu'on fait du traitement d'images satellites. On fait des compilations lourdes, des traitements lourds et donc, ces plateformes ne fournissent pas les VM dont nous avons besoin. Donc, soit il aurait fallu, même par Travis CI, on ne rentrait pas dans les temps accordés, alloués au traitement. Parce qu'à la limite, vous n'avez que deux cœurs à la place de huit, et bien, ce n'est pas grave, ça prend quatre fois plus de temps. Mais non, mais là, on explosait. Alors, nous sommes partis sur GitLab CI, donc nous savions que ça fonctionnait. Et puis, GitLab CI, pour nous, avait plein d'avantages. Il avait des exécuteurs Shell, on s'est dit pour Windows et Mac OS X, c'est bien. Il avait des exécuteurs Docker et puis il avait Docker Machine, même Kubernetes. Je n'en parle pas aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait, mais demain, il y a un atelier de deux heures demain matin présenté par trois personnes sur GitLab CI et Kubernetes. Je vous invite à aller voir, je pense que ça va être très intéressant. Donc, nous nous sommes dit qu'en tout cas, Docker Machine, lui, ce qui avait de bien, c'est qu'il était capable de créer des exécuteurs à la volée sur un cloud, notamment un cloud, il est capable d'interopérer avec plusieurs infrastructures cloud, mais notamment OpenStack. Donc, il a un driver OpenStack qui permet donc de créer, de détruire des machines et à la volée sur un cloud de ce type. C'était pour nous donc une bonne solution, d'autant plus que nos serveurs étaient déjà basés, l'infrastructure de développement de TB était déjà hébergée par OVH, les serveurs en public, et OVH propose un cloud basé sur OpenStack. Et il y a un autre élément qui est entré en ligne de compte, c'est que le modèle de coût d'OVH, il est basique, ce n'est pas le plus sexy en apparence, il est simple coûteux quand on compare à d'autres providers, notamment pour ne pas les citer Amazon et Google, qui ont un réflexe que tout le monde a pour ça, mais il a un énorme avantage, c'est qu'il est totalement prédictible. La VM, elle vous coûte X centimes à l'heure que vous l'utilisiez, que vous ne l'utilisiez pas, qu'elle soit éteinte, qu'elle soit allumée, elle existe, elle vous coûte, elle n'existe pas, elle ne vous coûte pas, point barre. Ça, c'est intéressant parce que nous sommes dans un domaine de traitement d'images satellitaires où nous consommons beaucoup de CPU, beaucoup de RAM, beaucoup de réseaux, beaucoup de disques, aussi bien en I.O. qu'en stockage. Donc, grosso modo, vous prenez tous les handicaps, nous cochons tous, nous les cochons tous, nous les avons tous. Donc, par exemple, Amazon facturant tout ce dont je viens de parler, il m'était incapable, enfin, j'étais incapable de prédire le coût de l'intégration continue. Il fallait qu'on la joue pour se dire, ah ben tiens, ça coûte tant. Donc, ça, c'était un problème pour nous. Alors qu'avec OVH, on s'est dit, depuis pas mal d'années, on travaille là-dessus, on sait quel est notre besoin, donc on regarde combien d'heures ça fait et tout, et on annonce, et on pense annoncer un prix et on pense qu'on sera dans les clous. Alors, voilà ce que ça donne, en fait. Ça, vous aviez l'infrastructure qui était déjà chez OVH, avec les différents serveurs de développement, et nous avons mis en place, donc nous avions déjà GitLab, donc nous avons mis en place le GitLab CI, le registre Docker qui est fourni, ça aussi, c'est super intéressant, un GitLab Runner qui utilise ce Docker machine pour générer des VM sur le cloud OVH. Ces VM-là sont statiques pour des problèmes de reconfiguration imposés par OVH, ça fait partie des mauvaises surprises. En fait, vous avez beau préparer des images spécifiques OVH ne peut pas s'empêcher d'aller bidouiller lorsque les instanciers et ce qui réduit à néant vos efforts. Enfin, avec EVM Windows en tout cas. Et avec GNU Linux, comme nous sommes dans des dockers avec un job au GitLab CI, nous n'en rendons pas compte. Et puis, macOS X, pourquoi ? Parce qu'en fait, Apple autorise la virtualisation de macOS que sur macOS. OVH ne propose pas de plateforme macOS. Donc, du coup, nous sommes restés dans notre DMZ CS et nous avons deux serveurs Mac qui effectuent l'intégration continue sur cette plateforme. Au passage, cette brique existe déjà, c'est là où on publie nos tests. Et puis, SondarCube, c'est la partie justement qualimétrique. qu'est-ce que ça donne au niveau du pipeline ? vous voyez, du coup, ça nous fait un pipeline un peu complexe. Et donc, les VM, par exemple, elles vont être créées. Alors là, vous avez besoin de VM, puis elles vont être réutilisées là, 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 il y en a qui va réutiliser là, jusqu'au bout. Et là, après, par exemple, on va en créer trois supplémentaires et là, on va encore en créer trois. Et tout cela s'exécute en parallèle, donc on gagne du temps. Et au niveau du, là, c'est la qualité et là, c'est le déploiement. Alors le déploiement, en fait, c'est la publication des archives binaires sur les serveurs pour les mettre à disposition de tout le monde. Nous avons choisi le workflow de GitLab CDI, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais c'est vraiment intéressant, il est assez souple. Mais sachez que, par exemple, en fait, on a décidé que sur les branches de travail, la seule chose qui était faite, c'était cette étape pour que les développeurs aient un retour en moins de dix minutes. Et puis, quand il y a une merge request ou lorsque c'est sur des branches développe ou autre, par exemple, eh bien là, tout le pipeline est joué. Les bénéfices de cette plateforme, alors déjà, elle est satisfaisante sur le plan matériel. Comme je vous disais, nous avons les moyens dont nous avions besoin et quand nous en avons besoin. On a pu avoir les VM musclés dont nous avions besoin, ce qui n'était pas le cas sur les plateformes mutualisées et l'infrastructure d'OVH, honnêtement, s'avère fiable. Modulo, un petit problème sur certains data centers que je vais évoquer plus tard. Mais, aucun souci, OVH, ça fonctionne. Je n'ai aucune part, je n'ai aucune action chez OVH, mais c'est un retour. On parle souvent d'Amazon et Google, donc autant vous faire un retour sur OVH. Je trouve ça intéressant un petit peu de comparer. Autre chose, c'est que le coût est en ligne avec le budget. Nous avions annoncé un coût de 700 euros à peu près par mois pour la partie cloud. et bien la plateforme est en production depuis huit mois. Nous sommes entre 600 et 700 euros par mois de coût. Donc ça aussi, c'est important d'avoir pu anticiper ce coût et de savoir que nous sommes conformes à ce coût. Grâce à Docker, ça, c'est génial. Je pense qu'il y a plein de gens convaincus dans la salle, notamment pour ce genre d'activité. Ça permet de tester plein de plateformes avec plein de configurations. ce qui a changé les choses pour nous vraiment ces jours et la nuit, c'est le retour rapide, comme je le disais, entre 10 minutes et 1h30 suivant le workflow, enfin le pipeline qu'on exécute. Et comme au passage, on en a profité pour mettre de nouvelles briques, notamment SonarCube avec le greffon communautaire C++ qui marche bien pour des fois que vous posiez la question, eh bien la qualité, nous avons pu sensiblement l'améliorer parce qu'avant, nous utilisions Coventy Scan. Je ne sais pas si vous connaissez Coventy Scan, c'est une plateforme propriétaire mais qui fournit des accès gratuits aux projets libres. Et dans son domaine particulier, Coventy Scan fait bien le boulot. C'est dommage, c'est un outil propriétaire mais il fait bien son boulot. Mais en fait, il n'a pas la panoplie de tests que permet SonarCube avec les outils qu'il déclenche et donc SonarCube nous a permis d'éliminer pas mal de soucis. Voilà. Les difficultés que nous avons rencontrées. Alors la difficulté, et là nous avons perdu beaucoup de temps là-dessus, c'est l'antagonisme entre une plateforme qui est ouverte, a priori donc n'importe qui, vous en sortant d'ici vous pouvez vous créer un compte sur la plateforme et puis le fait que l'intégration continue, comme je dis, on crée des moyens mais ces moyens ils ont un coût et qu'ensuite on ne veut surtout pas en faire une plateforme de minage de bitcoin. Donc il a fallu des compromis. Il a fallu sécuriser énormément les choses. Par exemple, les dockers sont générés par une plateforme dans le cadre d'un projet particulier auquel seul un certain nombre de personnes ont accès et même s'il est public mais je veux dire en écriture et après par exemple les autres projets sont configurés pour n'utiliser que ces images-là. Les instances de GitLab Runner sont configurées pour n'utiliser que ces images-là. Pareil, un nouveau contributeur par défaut n'a pas accès à PIC. Par contre, quand on voit qu'effectivement il veut faire une véritable contribution qu'il a besoin de tester, bon ben là il nous demande et puis on lui donne un accès à cette PIC, on configure les runners pour qu'il build son projet. Et nous avons perdu quand même pas mal de temps dans la configuration et le durcissement des runners, des environnements, toutes les informations sensibles, où faut-il les mettre, est-ce qu'on va les mettre dans des variables cachées de GitLab CI ou est-ce que plutôt on va essayer de les mettre nativement dans l'image ou dans la configuration injectée par GitLab Runner via CloudInit. Voilà, tout un tas de problématiques auxquelles il a fallu répondre avec des trucs parfois un peu bizarres et difficiles à anticiper tant que vous n'avez pas expérimenté. Le temps de compilation des tests, comme c'est une facturation à l'heure, on s'est dit que ce serait bien que tout rentre dans une heure parce que c'est quand même dommage de faire une heure et deux minutes. Voilà, on a payé deux heures. Donc en fait, on a fait un effort pour compiler plus vite, tester plus vite et puis en plus, il était super important de donner un retour rapide aux développeurs. Donc ça, ça a été aussi un peu compliqué mais bon, alors au final, on en tient les bénéfices. Le premier data center que nous avons essayé d'OVH, nous fournissait des VM au bout de dix minutes, voire plus. Et là, c'était la calotte parce que pour nous, le cloud, c'était, je me dis VM, voilà. Alors si vous ne vous voyez pas les bras assez vides, vous les preniez sur la figure. Maintenant, pas du tout. Le cloud, vous avez des VM quand elles sont disponibles parce que les opérateurs, ils essaient de trouver le meilleur compromis pour avoir le taux d'occupation au maximum tout en ayant un pool de VM disponible. et des fois, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis et vous n'avez pas les VM. Et donc, ça nous a posé de gros soucis et par exemple, des VM orphelines parce que Docker Machine, au bout de dix minutes, il a demandé une VM, il ne l'a pas. Ah ben, je dis, ma requête, je ne sais pas, elle est tombée quelque part mais personne ne s'en a occupé. Bon, ce n'est pas grave, je vais redemander une nouvelle VM. Mais au bout d'un quart d'heure, la VM, elle arrive mais Docker Machine ne la connaît pas donc il ne va pas la détruire, il n'a aucune référence sur cette VM, pour lui, elle n'a jamais existé et par contre, OVH doit facture. Donc, il a fallu qu'on écrive un script de scan qui compare les VM que nous avions chez OVH avec les VM que connaissaient Docker Machine et qui flinguent les VM orphelines. Puis au bout d'un moment, on s'est quand même dix minutes, ça ne va pas, ce n'est pas supportable. Donc, on a regardé d'autres datacenters et on s'est aperçu que certains datacenters d'OVH étaient très chargés tout le temps et d'autres étaient totalement sous-utilisés. Alors, le bon tuyau, c'est, vous prenez le datacenter de Varsovie, franchement, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais là, pour nous, ça fait un an que c'est le bonheur, ça fait un an que c'est le bonheur, en moins d'une minute, vous avez vos VM. Et puis, il y a une très bonne connectivité réseau, donc même si les autres serveurs sont en France et que le cloud est sur Varsovie, ça fonctionne. Mais bon, tout ça, il a fallu le découvrir. Les VM orphines, j'avais déjà parlé, donc, ça nous a, c'est autant de difficultés qui nous ont retardés dans la mise en œuvre et avec des choses, comme je vous dis, parfois compliquées à anticiper comme le coût des VM Windows reconfigurés. Donc, les leçons que nous avons apprises, la prochaine fois que nous ferons quelque chose comme ça, nous serons plus prudents. plus prudents, non pas que nous ne vous ferons pas parce qu'au contraire, nous sommes convaincus. C'est génial. Mais nous serons plus prudents dans notre chiffrage, nous anticiperons des choses que nous n'avons pas anticipées parce que le cloud, ce n'est pas magique. Et notamment, toute l'expérience nous avons accumulée sur ce que c'était dans la pratique et ce qu'il fallait faire, ça, c'est écrit nulle part. La bonne nouvelle, c'est que le coût est en ligne avec le budget et j'ai présenté il y a quelques mois le poster que vous pourrez voir sur le stand de CS qui parle de ça dans un colloque de l'ESA et plein de gens sont venus me voir en me disant « Ah, mais vous utilisez OVH ? Ah, mais c'est intéressant parce que nous, on utilisait Google, Amazon. Ah non, mais on a arrêté. Ils adressaient des problèmes tels que les nôtres à un spatial avec des données très lourdes. Ils ont dit « Non, mais ça n'a pas l'air cher quand on compare le coût quand on regarde le coût à la seconde mais dès qu'on se met à utiliser la plateforme et qu'on a des gros moyens, des gros besoins, c'est juste insoutenable et ils m'ont dit qu'au bout de quelques semaines ils avaient arrêté les essais. C'était juste pas une solution. Nous, nous sommes en ligne avec le budget que nous avions prévu. La chose la plus importante c'est que cette plateforme, du coup, ce retour rapide qui est fait aux développeurs a totalement changé notre façon de travailler. Vous ne travaillez pas de la même manière. Non seulement le code s'est amélioré, non seulement la futilité des développements s'est améliorée, mais du coup, aujourd'hui, les développeurs n'hésitent plus à tenter des choses quitte à altérer sur leur fork particulier le pipeline pour tester quelque chose, faire en sorte qu'on crée des dockers particuliers. Et je pense que maintenant, plus personne ne voudrait revenir en arrière. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, comme je vous disais, la qualité accrue parce que ça, ce n'est pas spécifique à l'intégration continue, mais le fait qu'on ait mis en place de véritables actions de qualité, qu'on ait mis SonarCube, ça a vraiment été très positif. Alors, en plus, ça a aussi une petite astuce. Il y a un problème avec la version libre de SonarCube que vous connaissez peut-être. Elle ne gère qu'une branche. Donc, quand vous êtes dans une logique comme ça, avec que vous créez des branches à gogo dans tous les sens, vous ne voulez pas attendre que tout soit mergé sur master pour vous apercevoir qu'il y a des problèmes. Mais il y a des gens qui ont fait sur GitHub, enfin, vous chercherez sur GitHub, il y a un greffon qui permet de réactiver la gestion multibranche dans la version open source de SonarCube. Et donc, si vous allez sur l'instance SonarCube d'OTB, vous verrez que bien que ce soit la version CE, enfin, en Community Edition, nous avons le... comment dire ? Nous avons la gestion multibranche. Ça aussi, c'est bien. Et l'intégration avec GitLab et GitLab CI aussi se fait super bien en ce qui est simple pour la gestion des utilisateurs. Donc, les améliorations pour terminer potentiel. Alors, les conteneurs MS Windows. Si on pouvait avoir à souplesse ces Windows qu'on a avec Linux, ce serait quand même bien. Bon, dans mes rêves aussi, macOS, mais ça, je pense qu'on attendra le 22e siècle. Kubernetes. Ouais. Alors, maintenant, il y a une offre manager de Kubernetes de chez OVH. Ce serait intéressant de se poser la question. Bon, lorsque nous avons fait notre proposition, nous avons démarré d'OEC il y a un an et demi, ce n'était pas le cas. Un serveur d'artefacts externe pourrait paquer les binaires. Ça serait bien parce qu'on les publie dans des répertoires sur les serveurs qui sont publiés via Apache. Bof, bop, 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 si on pouvait avoir des dépôts Debian, Red Hat, un registre Docker, on l'a déjà, mais bon, pas mal de paquets différents. Très bien. Pour Windows aussi, tout. Non, mais, par exemple, Nexus, oui. Par exemple, oui. Donc, quand je dis un gestionnaire d'artefacts, c'est ouvert, oui, mais Nexus, c'était un bon candidat. Mais il n'y a qu'à le faire. Il y a deux mois, GitLab CI s'est enrichi. Actuellement, vous ne pouvez pas, comment dire, dans le Python que je vous ai montré, c'est des étapes. Même si une tâche au niveau 3 n'a aucune dépendance ou si toutes ces dépendances dans les étages précédents sont satisfaits, donc il reste des tâches à l'étage 2, les tâches 3 ne sont pas déclenchées. Et donc, vous perdez en efficacité ou vous perdez en temps. Eh bien, il y a deux mois, alors qu'on dit GitLab, bien introduire dans GitLab CI la gestion des dépendances par graphes directs à cycliques. Et donc, ça permet justement d'éliminer ce problème, de dire, moi, C, je dépends de A et B, donc dès que A et B sont prêts, go, je m'en fiche, je suis en avance peut-être sur le reste. Moi, je suis peut-être au niveau test alors que les autres en sont encore au niveau prépare, mais moi, j'ai tout ce dont j'avais besoin. Vous optimisez les coûts et le temps, surtout le temps de retour. Ça, c'est essentiel. Voilà. Pour gagner du temps, nous avons des caches de génération sur le fast build. Ça, c'est génial, mais du coup, il va falloir qu'on générise ça sur toutes les plateformes du préchauffage, entre guillemets. On fait une fois l'effort et après, on met tout en cache et les builds se font beaucoup plus rapidement. Ça nous demande pas mal d'efforts pour ce qu'il faut reconcevoir certaines choses. Et pour terminer, alors nous avons un embryon de gestion des contributions. Quand du code arrive, nous regardons qui est l'auteur de ce code, nous regardons s'il a déjà signé des CLA, nous regardons si les entêtes sont conformes aux exigences du projet et si ce n'est pas le cas, ça fait un, pas un échec, ça fait un warning dans l'intégration continue pour qu'il y ait une action qui soit entreprise auprès de ce contributeur. On pourrait aller plus loin avec une gestion automatique des contributions, mais si vous prenez des outils comme CLA Assistant ou autre, actuellement, ils ne fonctionnent qu'avec GitHub. Et GitHub a développé un outil de ce type, mais il est pour l'instant dans la version propriétaire. J'espère qu'un jour, il tombera dans la version CE. Merci. Je suis toute la journée sur le stand CS, donc si vous avez deux ou trois questions, peut-être qu'on aura le temps, mais si après, vous ne voulez pas parler en public ou si vous n'avez pas le temps, venez me voir. Il y a le poster que j'ai fait pour l'ESA il y a quelques semaines et je répondrai sans manque de bois à vos questions. Y a-t-il des questions en immédiat ? J'ai endormi tout le monde ? Non, en fait, c'est que... OK, j'arrive après la bataille et vous saviez tous ça. Désolé. Je sais que c'est très axé GitLab, mais est-ce qu'on aurait pu, en gros, faire la même chose avec Jenkins ? Oui, non. Oui, non. Sur le papier, avec Jenkins X. Oui, mais... Oui, on peut le faire. Oui, 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 mais... Je sais qu'il y a des kilos fonds, mais avec cette souplesse-là... Avec Jenkins Standard, je le fais... Avec Jenkins Standard, sérieusement ? Ils connectent à l'EC2 par Amazon et ils créent les EC2 à la volée et tout dans les contenants. Oui, d'accord. OK, mais avec une infrastructure justement hybride, enfin, on a du Mac, du Windows... On a toujours pas mis pour aller en mode. Oui. Oui. On a mis du Mac ou du Windows. Mais après, nous sommes assez refroidis, enfin, nous utilisons beaucoup Jenkins en interne, mais nous sommes assez refroidis par ailleurs des problèmes que nous rencontrons avec Jenkins. Enfin, avec GitLab CI au quotidien, ça fonctionne, avec Jenkins, ça fonctionne pas forcément. Ils ont fait... Comme je le disais à l'année dernière, pour résoudre certains problèmes, ils ont fait Jenkins X. Pour résoudre d'autres problèmes, ils ont fait Jenkins Evergreen. J'espère qu'un jour, il y aura Jenkins X et Evergreen. Mais c'est pas le cas actuellement. Et en plus, vous tapez tous les problèmes d'intégration des outils, de gestion de la sécurité, d'authentification et tout, alors que là, tout est intégré, donc vous gagnez du temps là-dessus. Le registre, vous ne posez pas la question comment il s'identifie, le GitLab CI, comment il s'identifie. Mais tout ça est bien fait. Et GitLab CI n'a pas accès à tous les projets, il n'a pas accès à tous les dépôts, enfin, voilà. Mais bon, visiblement, c'est faisable, donc oui. Merci. J'ai une question sur... Alors, on a vu, il y a eu la limitation des branches sur SonarCube. GitLab a vraiment la même politique que SonarCube. En termes de politique open source ? Oui, c'est ça. Alors, c'est l'open core, GitLab. Mais franchement, la version libre est déjà, je trouve, vraiment très riche, très intéressante. Effectivement, il y a des choses qui font baver un petit peu dans la version propriétaire. Pendant longtemps, j'ai eu peur, je refusais d'utiliser GitLab parce que je voyais que la version propriétaire s'améliorait et que la version libre stagnait. Ils disaient, aïe, ils sont en train de faire l'erreur de tous les gens qui font de l'open core. Ils sont en train d'asphyxer la version libre et ça pue. Puis un jour, ils ont percuté, ils ont dit, mais attends, mais il y a GitHub qui fait toujours plus de services gratuitement et tout. Si on n'avance pas, on est mort. Et du jour au lendemain, ils ont changé leur politique et ils se sont mis à progressivement verser ce qu'il y avait dans la version propriétaire dans la version libre. Alors, il y a encore évidemment des choses qui vous font baver et qui ne sont pas encore dans la version libre, mais globalement, ils sont dans un bon mouvement d'amélioration continue de la version libre. Oui. Donc, vous n'allez pas rencontrer de blocage comme on peut le rencontrer avec le multibranche ? Non. Non, il n'y a pas eu ce genre de choses. Par contre, typiquement, dans la version propriétaire, il y a la gestion des différents types de dépôts de paquet binaires. Donc, on n'aurait pas la question à se poser si on pouvait avoir cette fonctionnalité. voilà. Merci. Moi, j'ai une question. Vous ouvrez, je ne sais pas combien de VM, je m'imagine, plus d'une dizaine ou même une vingtaine avec votre graph. Comment vous gérez les secrets et les droits d'accès à toutes ces machines-là ? Alors, suivant le type de secret, soit c'est géré via le cloud init, c'est-à-dire qu'en fait, Docker machine lance cloud init lorsque la VM est instantiée et on crée, par exemple, les clés SSH, elles vont être déposées dans l'environnement sur la VM. Soit, quand c'est une information monoline, comme dire, GitLab peut injecter des variables dans la configuration et il peut masquer ces variables. Et il peut les masquer, notamment, dans les logs. du coup, même quelqu'un qui regarde les logs d'un bug ne voit pas ces informations confidentielles, mais en fait, il voit des étoiles. Voilà. Donc, ça, c'est notre façon de gérer. Et après, typiquement, là, par exemple, si ce Docker existe, c'est parce que lui, il est chargé du déploiement, donc il publie des choses sur nos serveurs, il a accès à des serveurs, donc il a besoin de privilèges que n'ont pas les autres. Et c'est pour ça que là, nous avons fait un GitLab Runner auquel ils n'ont pas accès comme un immortel. Donc, il y a eu différentes stratégies qui ont été déployées suivant les types de besoins et ce que nous pouvions obtenir de GitLab CI. GitLab CI serait capable de masquer les variables, par exemple, multilignes. Eh bien, typiquement, pour écrire SSH, on n'aurait pas besoin de les injecter dans le... via CloudNit. Voilà, mais après, une fois encore, je suis à votre disposition sur le stand de CS, si vous voulez discuter, c'est avec plaisir. Je vous informe juste que ce midi, vous avez des food trucks qui sont à disposition dans la cour de l'N7 pour vous rassasier. Il est possible de manger assis dans le restaurant universitaire au fond de la cour et pour éviter le rush avec tout le monde en même temps, vous pouvez aller visiter les stands de boutiques et goodies avec les partenaires et il y a une buvette également accessible au hall C et hall B. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada